Cette change avait pour objectif renforcer la collaboration entre les civils et les forces armées engagées dans la traque contre les ZDF. Le lieutenant Anthony Moualouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand-Ange, explique que le commandant des opérations est venu éclairer et récolter des avis de couche sociale en vue de ramener la sécurité dans la région du Grand-Ange. Il faut retenir qu'avec le groupe de pression, nous avons échangé sur la question sécuritaire. Vous savez que depuis que le commandant secteur Sokola 1 a pris ses fonctions, c'est la première fois qu'il vient à abouter en tant que commandant secteur opérationnel. C'est mieux d'échanger avec la population, en commençant évidemment avec la jeunesse, qui constitue une force pour la République démocratique du Congo. Et ce qui a été fait, nous avons échangé avec la jeunesse et c'était un échange sans tabou. Et toutes les questions de l'air qui préoccupent les jeunes sur la sécurité ont été posées et ils ont eu quand même des réponses au lieu de naviguer à vue. Chafi Moussitou, membre de la véranda Moutanka et participant à cet échange, exprime sa satisfaction face à la visite du commandant des opérations. Il dit avoir fourni des recommandations afin que les opérations contre les EDF ainsi que les groupes armés locaux réussissent. L'échange était très capital parce qu'on avait toujours des spéculations, des intox, des rimaires dans nos têtes parce qu'on n'avait pas d'informations fiables. Et comme nous a vieilli quand même une personne source, le général lui-même s'est disponibilisé pour venir nous parler. Échanger avec la jeunesse bibolaise, c'est quelque chose que nous apprécions et que nous encourageons. Ce qui nous motive encore, c'est d'encourager le général avec ses échanges pour récolter plus d'informations et même s'il y a des orientations, s'il y a même ce que nous pouvons donner comme recommandations et que le général peut encore s'appuyer sur ça pour l'efficacité de notre armée. C'est le premier déplacement du général-major Pite Chiri Mouami depuis sa nomination à la tête des opérations Sokole à un grand ange. Ce même jeudi, dans la soirée, il a eu un entretien avec l'évêque du diocèse catholique de Boutembo-Beni. Son agenda prévoit des consultations avec d'autres couches sociales locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?